Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer Un jour au mauvais endroit de Calogero dans la version acoustique Comme vous le verrez c'est une chanson plutôt facile à jouer avec des parties en arpège, des parties en rythmique Des fois la rythmique va être un peu rapide surtout sur la fin de la chanson mais en soi la chanson n'est pas trop compliquée Et je vais essayer de vous montrer de vous décomposer toutes les parties Donc il y aura, je vais d'abord vous parler des accords bien sûr, ensuite les couplets qui seront identiques Le refrain 1, le refrain 2 et ensuite on aura le pont et l'outro Donc pas mal de parties mais vous le verrez, rien de trop compliqué non plus Et donc je commence directement avec les accords Comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de me mettre des j'aime, etc, etc A tout de suite pour les accords Alors pour les accords on va en avoir 4, donc un Ré mineur Un A mineur Un Do Et un Mi mineur Voilà pour les accords, je passe directement sur l'intro Alors l'intro est décomposé en deux parties Et je vous la joue une première fois, je vous l'explique ensuite Voilà pour l'intro La première partie s'affiche, on est sur un Ré mineur en fait Et on va jouer ce petit truc là Je recommence Et on passe sur un Ré mineur C'est pour la première partie, je recommence une fois Rien de compliqué, c'est la mélodique qu'on entend en fait pendant les refrains Et donc la seconde partie en fait Donc on finit sur notre La mineur en réclare rythmique On va au, comme c'est marqué Et ensuite la fin de cette intro va être en fait identique au début des couplets On va rester sur notre La mineur Sachant qu'on pourrait même enlever On pourrait même laisser que l'index, pardon Un sur la corde de Si Et on va jouer un truc comme ça La, Si, La, Mi Et on répète ça 4 fois La, Si, La, Mi Une fois, deux fois Trois fois Et quatre fois Pour l'intro on joue ça 4 fois Et ensuite on recommencera sur cette partie pour les couplets Je recommence sur cette deuxième partie Rien de compliqué Et donc voilà, je recommence du début Avec la première partie et la deuxième partie ensemble Et ensuite Voilà pour l'intro J'enchaîne directement sur le couplet numéro 1 Enfin tous les couplets d'ailleurs Alors les couplets vont être C'est peut-être la partie la plus simple en fait On va repartir sur ce que je vais vous montrer sur la La mineur Et on va enchaîner avec deux positions supplémentaires Qui sont très faciles à jouer Donc on part sur notre La mineur Alors soit on laisse que l'index posé Et donc c'est parti 4 fois de nouveau La, Si, La, Mi Donc une fois Donc une fois Deux fois Trois fois Et quatre fois Ensuite On va venir juste mettre Un doigt On casse trois sur la corde de Si Et on va faire le même principe Sauf qu'on va changer la basse Donc on va jouer corde de Ré Corde de Si Et corde de Ré Et corde de Mi Donc de nouveau Et ça on jouera deux fois Ré Si Ré Mi Et on commence Ré Si Ré Mi Et pour finir On viendra en case 6 Et on refera pareil Ré Si Ré Mi Ré Si Ré Mi Et toute cette séquence Que je viens de vous montrer On répétera ça quatre fois Et c'est pareil Pour les deux couplets de la chanson Donc je vous fais ça En entier On ralentit Et donc Si je vous joue ça A vitesse réelle Avec la mélodie Ça ressemble à un truc comme ça Et je suis rôlé sans Bande Au sud de Grenoble Je m'appelle Sofiane J'ai 21 Kevin c'est mon pote On est inséparable Je donne job Moi je vis simplement Soire à ville neuve Les grands frères Et les gosses Terrain de foot Et la boxe Etc Etc Quatre fois Quand on a fait Nos quatre fois Cette séquence On arrive Sur le refrain Numéro 1 Le refrain Numéro 1 Donc Là on va passer Sur une rythmique Et la séquence d'accords Ça va être La mineur Do Mi mineur Ré mineur Et ces quatre accords On les répétera une seconde fois Alors la rythmique Ça sera la même pour les trois premiers accords Mais quand on arrive sur le ré mineur On va changer de rythmique Et donc la rythmique des trois premiers accords C'est à dire la mineur Do et mineur C'est bas O O Bas O Bas O Bas Je recommence Bas O Bas 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 O Bas Et il y aura un coup suivant vers le bas O ça sera pendant le changement d'accord Enfin quand on arrivera sur l'accord suivant Donc si je vous joue la première séquence d'accord Avec la mineur Do Mi mineur Ça fera un truc comme ça Bas O Bas Bas On change d'accord et on vient sur le do Donc Bas O Bas O Bas O Bas O On passe sur le mi mineur Bas O O Bas O Bas O Bas Et quand on arrive sur le ré mineur La rythmique va changer Le début est pareil Après on change Ça fait un truc comme ça Bas O Bas O Bas Jusque là c'est pareil Ensuite ça va faire O Bas Le dernier couverlo se fera pendant le changement d'accord également C'est à dire quand on reviendra sur le la mineur Donc je vous fais la séquence d'accords La mineur Do mi mineur Et j'enchaîne aussi avec le ré mineur Donc Bas O D D mineur Donc Et là on change d'accord sur le couvert de haut Et on revient sur notre séquence On finira sur un A mineur Juste un coup vers le bas pour finir le refrain numéro 1 Et on enchaîne sur le couplet numéro 2 Qui est exactement pareil que le couplet numéro 1 C'est à dire Cette séquence d'accord que je vous ai montré tout à l'heure avec l'arpège Donc là je reviens pas dessus Ca c'était le refrain donc couplet 2 ensuite On passe ensuite après le couplet 2 Sur le refrain numéro 2 Et là il va y avoir une petite variation Alors le refrain numéro 2 On va commencer exactement pareil que le refrain numéro 1 C'est à dire la rythmique que je vous ai montré Sur la mineur, do, mi mineur Et la rythmique aussi pour le ré mineur Là on fait ça une fois donc déjà On va recommencer une fois sur la mineur Et quand on arrive sur le dernier ré mineur Par contre on va faire Bas, o, o bas On fait juste la rythmique Donc bas, enfin c'est marqué O, o bas Pour ensuite faire la mélodie qu'on a pendant l'intro Pour finir l'enfant Un jour, o, 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 des endroits On finit là dessus en fait Donc ça fera un truc comme ça Je vous fais juste la fin du refrain 2 On va l'entier, o, bas, o, bas Et sur le ré mineur Bas, o, o, bas Et on finit comme ça en arpégeant un peu de la mineur Ça c'est pour la fin du refrain 2 Donc juste couper le ré mineur La rythmique du ré mineur en fait Pour finir sur la pège Voilà pour le refrain 2 Je passe directement sur le pont Donc le pont Alors on va utiliser la même séquence d'accords Que pendant le refrain C'est à dire La mineur, do, mi mineur, ré mineur Mais la rythmique va changer Comme vous le voyez Déjà on va avoir deux fois cette séquence d'accords La mineur, do, mi mineur, ré mineur La première séquence On va avoir une rythmique Et la seconde séquence On jouera juste en arpégeant les accords comme ça Je vais parler déjà de la première séquence Vous expliquer la rythmique Déjà sur la mineur Après le refrain numéro 2 On finissait comme ça On va refaire un la mineur On va juste faire Au, bas, ho Et enchaîner sur le do Sur la mineur On fera juste ça Au, bas, ho Encore une fois Allez bien écouter la chanson La version acoustique Sur laquelle je me suis basé Pour faire cette vidéo Parce que j'essaie de décomposer Vraiment toutes les parties Et tous les changements Qu'on peut avoir Donc c'est pour ça Qu'il y a pas mal de changements de rythmique Donc encore une fois Allez écouter Pour bien comprendre Ce que je vais vous expliquer maintenant Donc la mineur Au, bas, ho Ensuite sur la séquence do, mi, mineur, ré, mineur On aura la même rythmique Qui sera Ba, ho, ho, bas, ho Au, bas, ho, ho, bas, ho Donc sur le do Ba, ho, ho, bas, ho Au, bas, ho, ho, bas, ho Mi, mineur, bas Au, ho, bas, ho Au, bas, ho, bas, ho Au, bas, ho, bas, ho Ré, mineur, bas Au, ho, bas, ho, ho, bas, ho Ça c'était pour la première répétition Enfin pour la première fois Où on fait cette séquence Et la seconde répétition On va juste faire Et c'est parce qu'ils étaient là Toujours la même séquence Mais en faisant juste un coup En l'arpégeant comme ça Ré, mineur Et quand on a fait notre arpège Vite fait sur le ré, mineur On va finir sur la mélodie comme ça Et là A chaque fois On finit ici sur le La mineur Comme ça Là ça va pas être le cas On finira Ça sera la outro Que je vais vous expliquer après Donc on finit juste comme ça On finit cette fois Sur la case 1 Corde de Si Parce qu'ensuite On va enchaîner sur la outro Où on va faire un truc comme ça Et donc c'est ce que je vous expliquais Dans la partie suivante C'est pour ça Là on ne fera pas juste Notre arpège du La mineur Donc voilà Ça c'était pour le pont Et je passe donc directement Sur l'outro Donc l'outro Alors allez Encore une fois On va changer de rythmique La séquence d'accords On va garder la même Encore une fois Donc La mineur Do, Mi mineur, Ré mineur Et cette fois par contre Les accords de Ré mineur Et de Mi mineur Pourront être joués D'une façon différente C'est à dire On pourra les faire Soit en barré Donc Ré mineur comme ça Et le Mi mineur Il serait ici En case 7 Mais lui Il a tendance A aller jouer Le Mi mineur comme ça Donc il vient juste En fait en case 7 Avec l'index Le majeur en case 8 Sur la corde de Si Et juste Nos doigts annulaires Et auriculaires Sur les cases 9 Des cordes de Ré Et de Sol Il fait une sorte de mini De Mi mineur simplifié Si on peut dire Et ensuite Il passe sur un Ré mineur En barré Sachant que je vais Vous expliquer la réplique Ensuite Moi j'ai tendance à faire Si vous voulez le faire De cette façon A juste glisser Pour venir faire Votre Ré mineur Comme ça en fait Regardez la même position Ce sera peut-être plus simple Ce sera à vous de voir Je vous donne les différentes façons De ce qu'on peut voir Sur la vidéo Mais en tout cas Le Mi mineur Il fait bien comme ça On le voit bien Et le Ré mineur Soit vous le faites comme ça Soit comme ça Ou le faites de façon classique Ça passe très bien C'est d'un même accord Ce sera à vous de gérer ça Moi je vous donne Des différentes possibilités A vous de l'adapter En fonction de votre niveau Mais dans l'original Il joue comme ça Enfin dans la version acoustique Comme ça Le Ré mineur Comme ça Et il revient ensuite Sur la mineur Pour la rythmique maintenant Donc 8 couverts le bas Multipliés par 2 Donc c'est ce couvert le bas Par accord A part sur le Ré mineur Où on jouera 3 fois 8 Donc la mineur Séquence La mineur Do Mi mineur On fera 8 couverts le bas Fois 2 Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et on recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pareil sur le Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Une deuxième fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ensuite le Mi mineur Alors soit vous le jouez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Là je vais vous faire tour Avec les accords ouverts Et ensuite le Ré mineur 3 fois Donc 3 fois 8 coups Donc 3 fois 8 égale 24 Donc 24 coups 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ça C'était la... Parce que cette séquence d'accords La mineur, Do, Mi mineur, Ré mineur On va la répéter 3 fois Donc ça c'était la première séquence On répète ça une deuxième fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ça c'était la deuxième répétition Et on va avoir une troisième répétition Je ne vais pas vous la jouer Ça commence à être un peu chiant Et par contre on finira sur le Ré mineur Donc on fera pareil La mineur, Do, Mi mineur Et sur le Ré mineur Pour finir la chanson On fera juste en ralentissant Sachant qu'il est là-dessus Normalement je vais vous le faire Avec les versions barrées Enfin les versions à simplifier ici Donc ça fera un truc comme ça Au ralenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Là on va y sur notre Mi mineur Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et ensuite donc notre Ré mineur On fera juste 7 coups cette fois Pour pouvoir nous permettre De finir sur la partie en arpège Et plus lentement Le tempo va ralentir Ça fera un truc comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 coups j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et on finira sur la petite partie en arpège De la mélodie Et sur notre La mineur Qu'on arpège comme ça Donc je récapitule l'outro On joue 3 fois la séquence d'accords La mineur, Do, Mi mineur, Ré mineur Avec soit vous pouvez faire Comme je vous disais Les accords Mi mineur ici Et Ré mineur ici Avec la rythmie que je vous ai expliquée Et la 3ème fois Le dernier Ré mineur de la chanson On va juste faire 7 coups de bas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et on finit Comme ça Et donc voilà comment se termine la chanson Et du coup cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Ciao